Je n'arrive pas à sortir de ce désir d'éveil. Dans la vie de tous les jours, je m'imagine toujours ce que je ferai quand je serai éveillé. Je n'arrive pas à en sortir, sauf quand je suis ici ou dans l'espace intérieur. À ce moment-là, ça se détend et je suis toujours entre ces deux, je ne suis pas éveillé et puis j'ai envie de l'être, etc. Alors c'est toujours un peu un combat, quoi. C'est un combat mental, on le sait, qui se termine souvent avec l'épuisement. Il faut peut-être encore se battre pendant quelques kilomètres. Qu'il soit vu que ça s'en arrive. C'est comme si ton mental s'est approprié de cette idée et qu'il joue avec, c'est son jeu vidéo. Et on s'attache à ces petits jeux vidéo, ça occupe bien. Il y a peut-être une chose que tu peux faire, mais peut-être pas. C'est d'avoir une certaine distance avec le fait que c'est un jeu mental. C'est vraiment un jeu vidéo, comme on peut en avoir chez soi, et qu'à ton insu, quelqu'un starte le jeu alors que tu n'as rien demandé. Mais quelqu'un appuie sur le bouton et là ça repart, et là les projections et tout. Alors le jeu est reparti, on va prendre de la distance. Peut-être prendre de la distance sans même appuyer sur off. Juste, bon, c'est le film. Ok, on va regarder le film. Est-ce que c'est le film qui est sur l'écran? De le regarder en conscience. Comment ça se joue? Vraiment. Qu'est-ce que ça veut? Et là, de regarder, qu'est-ce que c'est supposé apporter? Qu'est-ce que ça va donner en plus? Ce qui me vient là, c'est ce désir de reconnaissance que j'ai, qui va enfin être reconnu quand je serai éveillé. Quand je serai éveillé, enfin je vais être reconnu. Enfin je vais être parfait et non se reconnaître. Parce que tu vas être parfait. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je ne suis pas parfait et que j'ai la notion, le concept de ce qu'il faut être pour être parfait. Et j'ai projeté ça dans cette notion que j'ai que l'éveille. Je me souviens de quelques petits déjeuners avec Tejo où on se chamaillait, littéralement, pour dire, pour savoir lequel de nous deux est le plus ordinaire. Oui, je dis, Tejo où moi je suis trop ordinaire, je suis la plus ordinaire des éveillés. Il dit non, non, c'est moi. Mais c'est vrai qu'il est très, très, très ordinaire, mais pas autant que moi. Je réclame le poste d'éveillé le plus ordinaire. Ceux qui me connaissent dans le quotidien. On s'en fait nos défauts. Ah oui! Et il y a une belle liste. Oui, c'est chouette. Plusieurs d'entre vous connaissent mon amie qui a été ma collaboratrice pendant, qui l'est toujours, mais de moins en moins parce qu'elle a d'autres activités maintenant. Mais bon, elle s'est éveillée. Elle fait partie de cette qui ne sait pas quand. Ça fait à peu près un an et demi. Et, mais le nombre de fois qu'elle m'a dit depuis un an et demi, si j'avais su. Parce que vivre dans le détachement, ça n'a pas la saveur de vivre dans l'attachement quand tu es attaché à quelque chose ou à quelqu'un, quand tu l'as ou... Et quand tu ne l'as pas... Non! Ah! Oui! Non! C'est quand même vivant le truc. Mais là, d'être... Oui, ça te fait rire, Thierry. Oui, oui. Et là, d'être vraiment de plus en plus détaché et d'avoir un égo tout raplapla. Et il se passe des trucs chouettes. Et elle sait bien que ça a déjà été très enthousiasmant. Et qu'elle a... Ouh! Mais qu'est-ce que c'est que cet éveil que je pensais que ce serait tout chouette? Ben non, c'est plutôt tout calme et tout plat. C'est vrai que le détachement, ça n'a pas comme caractéristique d'être enthousiasmant. Détaché, c'est détaché. Mais est-ce une platitude parfaite? Même pas! Même pas! Bon, après, il faut dire que ce sont des passages et en fonction des personnes, c'est un peu... C'est extrêmement, extrêmement variable. Mais une autre personne qui est réveillée dans le stage il y a deux ou trois ans, qui a pleuré, mais pendant les deux, trois premières semaines, pour dire, oui, mais ça faisait 20 ans qu'il couvrait après l'éveil. Et quand ça lui est arrivé, non, mais c'est pas possible que ce soit aussi plat. C'est le mieux de ce que tu fais à boire. Non, lui, il était déprimé. D'ailleurs, c'était un dépressif, donc il déprime à propos de l'éveil ou n'importe quoi. C'était déjà un dépressif, donc il a déprimé.